A la recherche de nerfs en couleurs A la recherche de nerfs en couleurs T'invitant au Gabon Trouver des mots qui te parleront De mon toile Afrique Sur une bille de coumets Saluant le coucher du soleil Sur une pyramide Nous glisserons sur le voie Je t'invite A la nuit moderne A la boule d'ombre A la nuit moderne Je t'invite A la nuit moderne A la nuit moderne A la nuit moderne Suivrons le vent A la pointe de nuit Faire une virée A la capitale En chantant le Gabon Je t'invite A la nuit moderne A la nuit moderne A la nuit moderne Je t'invite 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 Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai été déléguée par le chef du quartier pour m'adresser à Emergence pour tous par rapport à votre venue ici dans ce quartier Bambochine. Alors le chef du quartier aimerait savoir si Emergence pour tous est venue pour faire un travail sérieux, pour éduquer la jeunesse de Montalier et surtout pour les amener à comprendre que la vie associative est très importante pour le développement de leur quartier et de la nation gabonaise toute entière. Et pour ce faire, les jeunes de Montalier sont vraiment dans des problèmes sérieux. Ici nous avons des difficultés de la route, nous avons des difficultés même pour les enfants qui vont à l'école. Nous avons également beaucoup d'enfants qui ont appris, qui ont des licences, qui ont des masters ici, mais qui n'ont aucun travail, pas force d'avoir essayé. Ils ont fait leur part en allant à l'école et en réussissant dans leurs études, mais ils sont confortés au chômage. Et quand on parle de coopératives ou des associations, il faut absolument avoir des contacts, il faut absolument avoir des moyens financiers. On ne peut rien faire sans moyens financiers. Vous comprenez que les enfants des pauvres quartiers comme Montalier ne peuvent pas s'en sortir s'il n'y a pas des associations comme celle qui est venue aujourd'hui nous rendre visite. Je remercie beaucoup cette association parce que je vois une lumière, j'espère. Cela dit, ces enfants de Montalier, c'est vrai qu'il y a des enfants qui n'ont pas appris, qui sont délinquants, comme dans tous les quartiers. Mais il y a un bon nombre d'enfants ici qui ont fait l'école, qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas d'issue. Ils n'ont pas d'issue, ils ne savent pas vers qui se tourner. Moi, c'est Carla Média, membre actif du collectif des jeunes de Montalier. Et nous sommes aujourd'hui réunis pour faire part à l'association EPT Émergence pour tous sur les mots qui minent notre quartier. Principalement, nous avons la délinquance juvénile, l'état de la route et des filles mères qui ne font rien. Nous souhaitons que cette association puisse nous aider dans nos préoccupations par rapport à ces mots. C'est la raison pour laquelle nous les avons invités présentement dans notre quartier pour qu'ils puissent nous écouter. Et espérer qu'ils écouteront notre cri d'alarme. Je suis Sostel Moubamba Moubamba, président fondateur de l'association Émergence pour tous, un abrégé EPT. Qu'est-ce qui justifie votre présence aujourd'hui en cellules ? Notre présence ici est une visite de coutoisier de notre base, de nos bases de cellules. Voilà, et vérifier un peu l'état des chantiers, du gouvernement. Et je profite de cette occasion de remercier le président de la République, de remercier madame le premier ministre chef du gouvernement, madame Ossouka. Nous remercions le ministre des Travaux publics, nous remercions le ministre de la Défense, qui ont vraiment appuyé sur l'accent derrière le camp militaire du BRC PK-12. Entre PK-12 et l'Isangobie-Béréray, aujourd'hui la route hier, après notre passage. Et j'ai fini par comprendre que nous sommes écoutés, et que le chef de l'État a l'attention sur les associations, parce que ce sont des associations qui doivent faire, n'est-ce pas, un relais entre le gouvernement et les habitants. Et que les associations doivent être prises en compte. C'est tous des associations un peu qui sont mieux structurées, pas des associations des réseaux sociaux, parce qu'il existe des associations des réseaux sociaux, il existe des associations qui passent le temps à narquer des hommes politiques ou bien des hommes riches. Mais nous, à Emergence pour tous, nous n'avons pas un parrain d'honneur, nous n'avons pas un président d'honneur, mais nous faisions avec nos moyens de bord. Donc, ici, nous sommes arrivés pour une visite, et nous avons constaté l'état des routes. Et nous demandons au président de la République de mettre encore l'accent sur la zone de Bambouchine. C'est vrai, ça nous fait un peu mal de savoir, bien de connaître que le chef de l'État est malade, parce que lorsqu'il était en forme, on connaît le chef de l'État du Bongo Ndimba, c'est quelqu'un de pragmatique et de vantard, il y a tellement vantard. Et c'est quelqu'un qui s'est baladé, même des nuits, pour vérifier le chantier, pour vérifier ses quartiers. Mais depuis qu'il est malade, honnêtement, il y a des chantiers qui ont pris fin, il y a des routes qui sont abandonnées. Alors, nous demandons au chef de gouvernement de Mme Ossouka et le coordinateur des affaires présidentielles de faire un tour dans Bambouchine, dans le système arrondissement, parce que les élus ne font rien. Et ils vont trouver des actrices en disant que le coronavirus est arrivé durant notre mandat, donc on n'a pas pu travailler. Donc nous demandons, nous insistons à Mme le Premier ministre et au ministre des Travaux publics de faire un tour à Bambouchine, parce que ça ne marche pas. C'est tout pour la scellée.